Ah ben, Bonan, le poste n'est plus un poste de stagiaire. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? On ne peut pas donner à quelqu'un qui fait son apprentissage des rouages de l'État ? Est-ce qu'il faut donner à quelqu'un qui connaît l'État, qui sait où il va ? Bien sûr, mais la sécurité est un des grands enjeux de cette présidence-là. On a la crise dans toutes nos frontières. Le général Moussa Afal l'a dit, on a fait des publics reportages. Une dame qui a dit qu'il y a un scooter qui a agressé. Mais ça a changé. Aujourd'hui, comment le policier qui a du matériel de pas de bonne qualité a un scooter qui a agressé ? Quand des gens ont des scooters, prennent des côtes et balancent dans les véhicules de transport, comment on peut faire face à ce problème sécuritaire ? Comme le général Moussa Afal l'a dit, notre offre de sécurité classique est compromise. Aujourd'hui, économiquement, je vous donne un exemple. Le président Maksal est arrivé au pouvoir avec la plus grosse coalition de l'histoire, Beno Bokoyaka. Parce que Maksal a compris une chose. Le pouvoir socialiste a été battu parce qu'il y a eu une crise interne au PS. qui a gouverné avec une majorité large. Il y a eu des crises dans tous ses partis. Vous vous imaginez si Maksal avait gouverné avec son parti ou avec une majorité étriquée ? Mais Maksal, sur le deuxième mandat, il n'a pas gouverné. Vous imaginez s'il n'avait pas une majorité large ? Aujourd'hui, vous regardez la configuration de l'opposition. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, si Ousmane Soukou a été président, il gouvernera avec qui ? Avec Lola Kos ? Avec Diante, Damboj, Mme Moudou Pousseau. Si Tahaou a été président, il gouverne avec qui ? Donc aujourd'hui, pour moi, il y a une réalité politique qui fait que on a comme l'impression que les Sénégalais sont en connexion, que n'importe qui peut être président. Or, ce poste-là, il n'est pas n'importe qui. Aucune école ne prépare qui que ce soit. C'est un parcours humain, d'abord, parce que si on ne l'a pas, il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est un parcours académique, c'est un parcours administratif, c'est un parcours politique. Et tout ça, c'est important, parce que le Sénégal est au croisement de beaucoup de changements, le début de l'exploitation du gaz. Est-ce qu'on va avoir un président politicien ? Si le gaz commence, il commence tout le temps, il ne va pas le faire, il ne va pas le faire, il ne va pas le faire. Le président, c'est avec la loi. Ça, on va y arriver. Par exemple, moi, quand on a dit la loi, 90% au budget général, 5% au fonds de stabilisation, 5% au fonds intergénérationnels, moi, j'ai dit au ministre, il faut réduire. Au lieu de 90%, on mettez 60%, parce qu'il nous faut un fonds pour la souveraineté. Parce que ce défi de notre économie-là, il faut nous réussir. Tant qu'on n'a pas à dire l'autosuffisance, la souveraineté de notre économie, ça ne sert à rien d'avoir du gaz, parce que les politiciens vont donner des agréments sociaux par là, et on va finir comme le Tchad ou comme le Gabon. Dès qu'on a une crise, mais ça va commencer à être une crise sociale, une crise politique et une crise endémique. Et ce poste-là est un poste sérieux.